Bonjour, je te propose dans cette vidéo de faire ce petit exercice et on va le faire ensemble. Donc la graphique de la fonction f est représentée ci-dessous. Trouvez la valeur de k telle que la limite comme x tend vers k de la fonction existe, f de k existe aussi, et f ne soit pas continue en x égale k. Alors déjà on voit que cette valeur de k c'est une valeur d'abscisse. Là on voit, on a l'indice x tend vers k, donc on est bien en train de chercher à trouver k sur l'axe des abscisses. Donc on cherche une abscisse. Ensuite, on cherche une abscisse qui va respecter plusieurs conditions. Donc là la plus simple, c'est d'essayer de commencer par s'attaquer par la troisième. La troisième condition, on veut que f ne soit pas continue en x égale k. Donc visuellement, là on voit qu'il y a trois endroits notables où la fonction est discontinue. Ici, là il y a une première valeur de x. Ici, là encore il y a une discontinuité. Et ici, il y a un point de discontinuité, mais c'est bien une discontinuité aussi. Donc là il y a un saut, là il y a un saut, et là c'est juste un seul point, donc en x égale 3. On a retiré le point de la fonction et on l'a mis là. Donc ça c'est fait. Ensuite, on veut que f de x, f de k, pardon, existe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe ? Ça veut dire que la fonction est bien définie en ce point-là. La fonction, donc, elle est représentée par le trait bleu. Attaquons-nous au premier point de discontinuité. Donc on est au niveau de l'abscisse, on est ici. Et à cette abscisse-là, la fonction existe et elle est là. Sa valeur est là. Ensuite, en x égale 1, c'est l'autre discontinuité. La fonction, c'est là où le point bleu est rempli. Voilà, ici, donc là, on a f de 2, d'accord ? f de x égale 1, f de 1. Et en x égale 3, dernière discontinuité, est-ce que la fonction existe ? Bah oui, et elle est là. Donc le point bleu est là, pardon, hop. Et donc ça, c'est f de 3, x égale 3. Donc ça, on vient de le faire aussi. Donc là, pour l'instant, on a 3 valeurs de k. On n'en cherche qu'une seule. Donc on va s'attaquer à la dernière condition. On veut que la limite quand x tend vers k de la fonction existe. Alors celle-là, on va espérer qu'elle nous élimine 2 endroits. On s'attaque à la première discontinuité. La limite quand x tend vers k. Eh bien là, on voit qu'il faut distinguer deux types de limites. Celle quand on arrive par la gauche et celle quand on arrive par des valeurs par la droite. Donc là, on voit que la limite quand x tend vers k, quand x tend vers cette valeur, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il faut différencier la limite quand je viens de la gauche et quand je viens de la droite. Donc ici, elle n'existe pas. Pour ce point-là, c'est un saut. Donc pour la même raison qu'ici, elle ne va pas exister. La limite quand on arrive par la gauche, elle est là. Alors que la limite quand on arrive par la droite, elle est là. Donc en x égale 1, en x égale 1, la limite quand x tend vers 1, moins par les valeurs inférieures, est différente de la limite de la fonction f de x, comme là, quand x tend vers 1 par les valeurs positives. Donc la limite quand x tend vers 1 tout court n'existe pas. Donc là encore, elle n'existe pas. Donc finalement, il faut espérer que c'est bien celui-là, le dernier, qui va vérifier ça. Que vaut la limite quand x tend vers 3 par les valeurs négatives ? C'est ce point-là, c'est ici. Et que vaut la limite quand x tend vers 3 par les valeurs positives ? J'arrive par au-dessus et j'arrive là aussi. C'est bien la même limite. Donc au final, donc là, les traits se superposent un peu, mais je ne sais pas si vous voyez, si je prolonge ici, hop, j'arrive en y égale. Donc la limite, je peux l'écrire à côté, la limite de la fonction f quand x tend vers 3 est égale à, on l'a vu, 1. Donc elle existe et elle vaut 1. Donc au final, la seule solution qui respecte les trois conditions, c'est k égale 3. 1. 1. 1. – Sous-titrage FR 2021